Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Tony Demanou. Je suis salarié cheveux ainsi autoroutes et je travaille sur la notion d'IRVE, infrastructure de recharge de bornes pour véhicules électriques. Et donc je représente le groupe de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui ont travaillé sur la problématique d'écrans végétaux. En fait, c'est un concept pas très nouveau, mais toujours dans cette optique de respect de l'environnement. Et voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas pu être présents. Ils auraient vraiment aimé être là, mais malheureusement, ils n'ont pas pu parce que c'est la soutenance chez eux actuellement au Togo. Et d'ailleurs, je précise que je suis ancien étudiant de l'IRVE. Alors, ils ont travaillé sur une problématique qui pousse un peu à la responsabilité, qui pousse un peu à la conscience. La notion de respect de l'environnement, parce qu'ils sont partis d'un contexte, si on voit, en fait, ils sont partis d'un contexte dans lequel on est tous conscients du fait qu'il faut désormais agir de façon responsable pour une meilleure transition écologique, qui dit transition écologique, qui dit préservation de la biodiversité, qui dit transition alimentaire aussi. Et donc, ils ont mis un accent sur la préservation de la biodiversité du côté de la ville de Aneon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville, une très petite ville qui a été fondée au fin du XVIIe siècle dans la région maritime au Togo, à 45 kilomètres de Lomé. Voilà, Lomé, la capitale du Togo. Et donc, cette ville a subi une pression, en quelque sorte, au niveau de ses berges. Et donc, on a constaté progressivement dans cette ville, comme on peut le voir sur la localisation, on est dans la préfecture des lacs, commune des lacs. Voilà, on a une lagune qui est oppressée, en fait, par la présence humaine, touristique ou même par ses locaux. Et donc, il fallait agir sur cette zone-là. Il faut dire aussi que le maire, avec sa dynamique très poussée sur l'aspect de protection des berges, a aussi bien aimé le projet qu'ils ont réalisé. Et donc, comme dysfonctionnement, on peut le constater, on a la prolifération, en fait, des dépotoirs sauvages au niveau de la lagune, au niveau des berges de la lagune, en fait. Et cela crée la baisse, la baisse généralisée, la baisse de l'activité des pêcheurs, tout simplement, des poissons qui sont de plus en plus, qui disparaissent de plus en plus et font baisser l'activité de ce côté-là. On a aussi une difficulté de marchabilité, comme on peut le voir, avec des chemins qui ne sont pas forcément très bien aménagés. Et donc, ils ont choisi d'agir sur cette zone. On peut le voir aussi, un mauvais usage du paysage lagunaire, qui peut se constater avec les dépotoirs sauvages et un envasement, en fait, de cette lagune-là. Parce que la lagune est faite pour être vraiment libérée, laisser l'eau se déplacer comme bon lui semble. Et donc, pour un concept d'écran végétaux, il était question pour eux une idée vraiment de protéger la biodiversité sur ce milieu-là et pourquoi pas renforcer les potentialités du milieu. On a la création, en fait, d'un réseau végétal plus solide, plus résilient, toujours dans cette optique de changement climatique, là, parce qu'on est tous conscients de l'accord de Paris avec 2% avec 2 degrés de réchauffement en 2050, qui est très ambitieux, d'ailleurs. Et avec ces projets comme ça, un peu partout, peut-être qu'on va y arriver. On ne sait pas. Donc, comme objectif, ils se sont donné de créer, en fait, une vraie protection pour la biodiversité, encadrer ces belges et renforcer les déplacements sur la zone. Et donc, comme proposition, on peut le voir, ils ont là, en fait, essayé de mettre l'accent sur la protection lagunaire en créant une ceinture de mangrove. Parce qu'on sait que la mangrove, c'est vraiment, c'est pas très perméable. La mangrove, en fait, repousse un peu l'être humain, on va le dire, avec des racines et des enfouissements très, très, très solides. En fait, l'être humain n'est pas tellement, ne peut pas facilement franchir la mangrove. Donc, la mangrove, c'est très efficace pour empêcher l'action anthropique sur les milieux naturels. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. On voit cette ceinture-là qui protège un peu la bêche de la mangrove. Et à côté, on voit que l'aspect de marchabilité est bien respecté. Parce que si on ne peut pas se déplacer sur un endroit, on ne peut pas tout simplement sentir la beauté de ce même endroit. Donc, toujours dans cette optique de proposition, on voit qu'ils ont créé un système de déplacement multimodal, tout simplement, des modes doux avec du vélo. Ils ont créé des abris vélo très importants avec au-dessus des panneaux photovoltaïques. Toujours dans cette logique de transition énergétique, on peut marcher, on peut se balader à vélo. Et toujours dans cette logique aussi de séparer les différents modes. Parce que c'est très important pour la sécurité. Et donc, ensuite, on a le quai. Le quai qui est un peu comme la vitrine, en fait, de la ville. Une ville qui repose sur une lagune. À la gâtsette. Oui, pour vitrine, en fait, le quai. Il faut que lorsqu'on arrive dans le quai, on sente qu'on arrive dans un autre milieu. Donc, il fallait construire ce quai, concevoir ce quai comme un présentoir de la ville, tout simplement, avec des matériaux locaux, du bois et des espèces végétales locales, comme on peut le voir sur les images. Et ensuite, comme proposition de façon résumée de leur projet, le concept d'écran végétal. On est parti d'une coupe, comme on peut le voir, si vous constatez, il y a une coupe transversale là, qui montre un peu l'aspect avant et l'aspect après proposition. On constate qu'il y a une réelle amélioration du cadre de vie avec beaucoup de verdure, beaucoup d'activités récréo-touristiques. Parce que le tourisme, c'est bien, mais il faut aussi encadrer ce tourisme-là. Parce que c'est vraiment problématique. On peut le voir dans les villes comme Vénise, où le tourisme n'est pas du tout vraiment accepté par la population. Et donc, il faut réussir à faire cohabiter des personnes anciennes qui adorent le territoire, qui s'identifient au territoire, avec des personnes nouvelles qui ont deux jours, trois jours sur le territoire, qui n'en ont pas forcément beaucoup à faire avec la pérennité de l'endroit. Donc, c'est vraiment difficile. Mais je crois qu'ils ont proposé quelque chose d'assez ambitieux, il faut le dire. Parce que même les espèces végétales proposées ne vont pas s'implanter en une journée ou en deux journées. C'est vraiment du volontarisme. Et je pense que la mairie d'Anéor est une ville qui est aussi dans cette logique de conserver l'environnement. Parce que, voilà, c'est une ville touristique, c'est une ville patrimoniale. Et je pense qu'un projet comme celui-ci sera vraiment accueilli par la mairie et par son maire, qui aurait d'ailleurs pu être là, mais malheureusement a été empêché. Et voilà. Donc, là, c'est la fameuse équipe que je représente, qui sont là. Mes trois cadets, comme on peut le voir, Gilles Joopsy, Louis-Claude Dakenio, et à côté, Marc Lapet, Guado, avec leur encadrante, qui a été aussi mon encadrante au mémoire de Master 2, docteur Coralie Monika, que je salue et qui ont travaillé sur ce projet, qui incite à la responsabilité de tout un chacun vis-à-vis de l'environnement, qui pourra peut-être nous amener à un accord de Paris respecté ou peut-être pas. Mais je crois que c'est très ambitieux, ce projet. Et je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Merci. Applaudissements Merci.